Charline Vanenacker, les lieux de pouvoir ont encore enregistré une énorme affluence lors des journées du patrimoine ce week-end. Oui, et M. Mariton en sait quelque chose, puisqu'à l'Elysée c'était porte très 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 grande ouverte pour que tous les candidats à la primaire à droite puissent entrer et visiter. Moi j'étais à Cré. Alors, ces journées du patrimoine dans les ministères, elles permettent de rapprocher les dirigeants de la population et aussi de montrer tout ce qui les sépare. Beaucoup de chômeurs ont profité de ces deux jours pour voir à quoi ressemble le bureau du ministre qui travaille à le rentrouver. Bercy a attiré énormément de curieux, surtout hier. Les visiteurs ont voulu vérifier si Emmanuel Macron était bien au boulot le dimanche. Et il s'est volontiers prêté au jeu des selfies. Beaucoup sont venus pour ça. Les gens qui visitent les lieux de pouvoir s'en fichent pas mal du patrimoine. C'est un petit peu comme les films lors du festival de Cannes. Ce matin, quand vous allez montrer votre selfie avec Macron à votre conseiller pour l'emploi, il va moins la ramener. Gros succès pour les portes ouvertes à Matignon. Particulièrement bien mise en valeur puisque Manuel Valls a pris le temps de faire une visite guidée avec sa femme qui l'accompagnait au violon. Ça avait un cachet fou, paraît-il. La maison de la radio n'était pas en reste. Énorme succès pour la visite du bureau de notre président Mathieu Gallet. Et c'est là que personnellement je note une particularité. Le patrimoine français est tellement vaste. Et que fait le français le week-end ? Il se précipite dans des bureaux. Mais les gens avaient l'air content. À la sortie du bureau de Mathieu Gallet, un visiteur m'a dit « Waouh, ça me rappelle le showroom des magasins La Roche-Beau-Bois ». J'en ai vu un autre se prendre en selfie avec la moquette et ajouter « Après tout, ça nous appartient un petit peu ». Lors de la visite à Radio France, chacun a pu mesurer la popularité des voix de l'antenne. Moi, par exemple, j'ai passé le week-end à indiquer où se trouvaient les toilettes. On est peu de choses. En revanche, hier, des gens sont allés sonner chez Claire Chazal pour une petite visite. Enfin, l'autre clou de ces journées du patrimoine, c'était la visite de l'hôtel de ville de Putot. Les curieux espéraient visiter la salle des coffres et admirer les sangs de l'ingos d'or. Là, ce n'était pas la salle des coffres qu'il fallait visiter, mais la salle de bain où le métal précieux a déjà été transformé en robinetterie. Gros succès des lieux de pouvoir, donc. Je terminerai en ayant une pensée pour les époux Balkany, qui se baladent depuis plus de 30 ans sous les heures de la République. Pour Isabelle et Patrick, ça fait 30 ans que c'est les journées du patrimoine tous les jours. Charlie, c'est la fin de d'accord. Merci. Et rendez-vous à 17h sur Inter dans 40 secondes, le journal de 8h.